Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler d'unit test dans notre code mais aussi et surtout dans la UI qui aujourd'hui est une partie très peu explorée par les tests unitaires. Ça ne sera pas une conférence run a single code test, ce que Google Translate a mis sur le planning ce sera autre chose, c'est vraiment unit test sur code. Déjà je voudrais savoir parmi vous qui déjà dans son application déteste que ce soit unitaire ou UI ? Qui seulement déteste unitaires ? Et qui pense qu'il a un projet bien testé, suffisamment testé. On en parle après. Personnellement il y a un an, je regardais mes tests dans mon projet, j'ai testé quelques trucs modèles, quelques fonctions qui étaient vraiment difficiles à comprendre et à s'assurer que le fonctionnement était correct, mais pas vraiment tout le reste de l'application. En réalité, si je faisais un code coverage sur mon application, j'avais 0,01%, bref, rien du tout. Il y a très très peu de codes vraiment testés, si on fait de l'audit de code etc, on se rend compte qu'il y a très peu de codes testés et c'est dommage, c'est dommage pas qu'ils soient 100% testés, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas un minimum d'effort sur les parties un peu plus compliquées. Donc ce que je vais présenter ici c'est ce que j'ai appris de ma propre expérience et qui n'est pas forcément vrai, c'est juste mon expérience, mon retour d'expérience et j'espère vous apprendre quelques petits trucs. Le testing sur Android. On va diviser le testing sur Android en deux grandes parties. Les tests d'intégration qu'on va faire avec un device connecté qu'on va appeler les tests d'instrumentation. Donc je vais brancher un téléphone ou je vais prendre un émulateur ou un Genimotion et je vais faire tourner l'application ou des parties spécifiques pour nos tests, mais en tout cas je vais avoir la possibilité d'avoir une vue. Je tourne sur du vrai Android et donc je vais devoir compiler mon projet, créer un APK, l'envoyer sur le device et le démarrer. On va faire tourner les tests. Ça peut être assez long, suivant les projets, si c'est un petit projet qui vient de commencer, c'est assez rapide, je ne sais pas, 30 secondes. Mais dès qu'on a un gros projet, ça devient vraiment long. Et on a les tests unitaires pour pouvoir tourner sur la JVM. Donc la JVM, on va pouvoir builder notre projet et lancer les tests. Ce qui permet d'avoir des réponses en très peu de secondes. sachant que le plus long, ce n'est pas à rener les tests comme en instrumentation. C'est vraiment le build du projet. Les tests d'instrumentation sont des tests beaucoup plus proches du comportement final utilisateur. On va le dire, on va cliquer sur tel bouton, on va essayer de regarder si on a bien les résultats qu'on cherche à obtenir. ou là où les unités vont être plus du côté développeur. On teste une fonctionnalité plus que... On teste plus la fonctionnalité, la méthode. La méthode qui me paraît compliquée, etc. Aujourd'hui, on va parler, en tout cas pour mon talk, des tests unitaires sur la JVM. Les autres tests ont déjà été abordés sur plein d'autres tools, qui le seront peut-être un peu encore après, après mes amis qui vont me suivre. Pourquoi est-ce que je fais des tests unitaires sur la JVM ? Simplement parce que j'ai besoin d'une réponse très rapide. J'ai besoin que tous mes tests... Je crie mon code et je veux avoir la réponse tout de suite. Ok, est-ce que c'est correct ? Est-ce que je n'ai pas cassé quelque chose d'autre dans notre partie de l'application ? Et ça autorise aussi le TDD. TDD, Test Driven Development, c'est un concept de développement qu'on va voir juste après. Également, une chose importante, c'est que sur notre CI, c'est extrêmement simple. A chaque build, à chaque fois qu'on va pousser du code sur notre Bitbucket, sur notre GitHub, peu importe, notre Jenkins, peu importe l'intéressant continu que vous avez, et on va pouvoir faire tourner ces tests très facilement sans avoir besoin d'installer un émulateur, d'installer un GeneMotion ou n'importe quoi. Au niveau de la hiérarchie, dans notre projet, dans les bases des tests, on a un dossier AppSourceMain. En dessous du domaine, on va pouvoir créer un dossier Test qui va connaître tous les tests unitaires. Si on avait des tests instrumentation, on aurait un dossier AndroidTest. Dedans, on a la même structure que dans un projet normal, avec notre package, et notre unité test unitaires de notre classe. Exemple unité test, c'est celui qui va se créer de base quand on va créer un nouveau projet sur Android Studio. On va regarder après le contenu. Au niveau de la configuration, juste pour pouvoir lancer ce premier test, d'Android Studio, on va devoir changer le type de test artifact. C'est-à-dire que, par défaut, les tests vont être des tests d'instrumentation, et nous, ce que l'on veut faire, c'est des tests unitaires. Donc, c'est vraiment deux concepts différents au sein du test d'Android. On va devoir spécifiquement choisir le test artifact que l'on veut. Donc, c'est tout simplement, via les buts de variantes, choisir unit test. Une fois qu'on a fait ça, quand on va dans notre projet, on fait simplement un clic droit sur notre Java, run all test, et tout de suite, on a un résultat. On peut également le faire via Gradle, une commande simple, test debug unit test, qui s'exécute très rapidement, en deux secondes, en une réponse, le succès ou non. Test debug unit test, ça dépend du flavor et du build type, si vous avez votre complexité de l'application. Notre hiérarchie de vue, dès qu'on crée un nouveau projet, on a un exemple qui est dans le code directement, qui nous dit qu'on va vérifier que 4 est égal à 2 plus 2. C'est bien, ce premier test, c'est pas mal, puisque ça permet juste de voir est-ce que je suis capable de lancer les tests au sein d'Android Studio. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, clic droit, run all test, et tout de suite, pouf, c'est génial, tout marche bien, on a un premier test qui fonctionne. Pour revenir rapidement, ce que c'est le TDD, donc le test driven development, c'est un concept qui permet d'écrire d'abord notre test, avant d'écrire la fonctionnalité. Donc on va écrire dans un test, n'importe quoi, parce que 4 est égal à calculatrice 2,2, et de base, il ne doit pas marcher, puisque je n'ai pas écrire la fonction qui fait 2 plus 2. Ensuite, on va écrire un code qui va corriger ça, corriger ce test, et on va relancer notre test. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Si ça fonctionne, c'est génial, on va pouvoir réfactorer du code, tout en vérifiant qu'on ne casse pas notre test original. Si on prend un exemple, je suis assez fan d'avion, on va prendre un avion, une classe d'avion qui contient un nom, je retiens juste le nom, c'est tout simple. On va aller construire un test pour cette classe-là, je mets mon curseur sur plane, par exemple, je fais alt-enter, enfin, quick fix sur Android Studio, et je demande à créer un test, je mets G-Unit 4, et j'ai une classe qui se crée vide, de base. Je vais pouvoir créer une fonction, donc on va comparer si 2 avions sont similaires, est-ce qu'un 380 est similaire à un 380 ? Ça semble être correct, mais ça ne devrait pas être similaire à un 747. La fonction same as n'est pas encore créée, donc elle est en rouge, je ne peux même pas lancer les tests, ce n'est même pas le test qui ne va pas fonctionner, c'est juste, je ne peux pas compiler. Donc on se met sur la méthode, on demande juste à créer la méthode, qui va être créée automatiquement dans la classe avion, et va retourner par défaut, faux. Si je retourne sur mes tests, maintenant, je n'ai plus de problème de compilation, super, je vais pouvoir lancer mes tests. Je lance mes tests, et, ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, effectivement, le same as, si on retourne dans notre code, par défaut, il retourne faux. Donc, par défaut, c'est faux, si je demande si ce soit vrai, ça ne fonctionne pas. Donc, on va pouvoir corriger cette méthode-là, en disant, au lieu de retourner faux, on va comparer les noms. On va faire un petit test, on prend un peu d'avance, on va dire, si le nom est nul, bon, on ne va pas cracher tout de suite, on va d'abord retourner faux. Donc, maintenant, si je retourne dans mes tests, donc, j'essaie de voir si mon 380 est toujours un 380, et si mon 747 n'est pas un 380. Et là, c'est génial, tout fonctionne bien. On a un premier test, voilà, pour une autre fonction à nous. Maintenant, on aimerait bien ajouter des fonctions à cette chose-là. On a un texte qui fonctionne, donc on peut toucher un peu cette méthode-là. On va pouvoir ajouter, par exemple, un log, juste pour loguer Android Log, un truc assez basique. Voilà, juste à chaque fois que j'appelle méthode, que ça me dise, tiens, t'as comparé avec ça. Super, de toute façon, là, j'ai ajouté un log qui ne fait rien et tout, donc les tests vont fonctionner normalement. Ah, non. En fait, ils ne fonctionnent pas normalement. J'ai un crash. J'ai un crash qui me dit que la méthode log.v n'est pas moquée. C'est le problème qu'on rencontre quand on utilise, en fait, toutes les fonctions d'Android. L'android.jar, qui est fourni avec notre projet, va conner, en fait, que des stubs, maintenant, que des méthodes d'outime exception, qui dit, en gros, moi, je ne sais pas quoi faire là-dedans, donc je crash. Donc, c'est ça qui a bloqué, qui bloquait surtout avant, quand on faisait les premiers tests sur Android Studio, c'était vraiment une galère de se sortir de ça. Il fallait éviter les méthodes d'Android, etc. Maintenant, dans le Gradle, on peut rajouter une petite ligne qui dit juste retourne les valeurs par défaut. Pour tout ce qui est Android, retourne les valeurs par défaut. Donc, par exemple, un log, si je relance mon test, par défaut, il ne va rien faire. Il va retourner false, même rien retourner, parce qu'il n'y a pas de résultat. s'il n'y a rien, il va retourner zéro. Les tests fonctionnent. C'est génial. On va retourner, on va pouvoir avancer dans nos tests, on va pouvoir continuer à incrémenter notre modèle. On va tester maintenant un cas un petit peu tordu, qu'il faut tester, si c'est nul. Est-ce qu'un avion nul, est-ce que c'est la même chose qu'un avion nul, est-ce que c'est la même chose qu'un avion 547 ? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que quand on va dans la fonction, si c'est nul, si le name est nul, tout de suite, on retourne false. Ça tombe bien, en fait, là, on va comparer deux strings, finalement. Donc, ça tombe bien, il y a une méthode d'Android, qui est assez géniale pour ça, c'est textUtils, on demande juste que les deux méthodes, les deux charseconds sont égales. Quand je réalise le code comme ça, je me dis qu'il n'y a pas d'erreur, tout fonctionne bien, donc je peux relancer tous mes tests, et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas à deux endroits, maintenant. Le premier test que j'avais écrit, en refactorant mon code, finalement, on l'a cassé. Donc, ça montre l'évidence de pourquoi il faut faire des tests. Les précédents ont également été cassés, pas que le nouveau qu'on a essayé de fixer. Alors, pourquoi est-ce qu'on va avoir un plantage ici ? Si vous tournez ça dans notre Android emulateur ou sur notre device, ça fonctionne très bien. Un plane nul, c'est la même chose qu'un plane nul. Mais dans nos tests, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, dans textUtils, la méthode égales, avec charsequence, charsequence, puisqu'on a dit qu'on voulait vers par défaut, elle va retourner false. Par défaut, c'est false. Comme toutes les méthodes d'Android. Donc, peu importe ce qu'on passe en paramètre, ça va toujours être faux. Ce qu'il faudrait, c'est de tourner avec la vraie version Android et pas un espèce de jar qui contient juste des valeurs par défaut. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Donc, il y a d'autres solutions pour faire ça. La première, ça peut être de remplacer une méthode textUtils par une méthode custom qui fait la même chose, qui fait comparer est-ce que c'est nul et nul, alors c'est vrai, est-ce que s'il y en a un seul qui est nul, c'est faux, etc. Ou alors, on peut aussi utiliser une librairie qui fait ça pour nous et un peu de pro-garde et ça enlève toutes les méthodes en plus, on n'a plus que notre méthode. Avantage et inconvénients. L'avantage, c'est que le test, il reste pareil. Il n'y a aucun changement dans le test, c'est juste notre code qu'on va changer. Le problème, les problèmes, quand même, c'est qu'on est obligé à remplacer tous les calls qu'on a fait à TextUtils. On est obligé de... Là, j'en ai qu'un seul, c'est facile. Quand j'en ai d'autres, c'est différent. Et quand j'ai autre chose que TextUtils comme composant, j'en ai d'autres à remplacer. Ça fait un peu de code dupliqué. Là, c'est une ligne, deux lignes, c'est pas très grave. Mais c'est une fonction qui est native d'Android, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir s'en servir et d'être obligé de la recoder. Et surtout, on est obligé de faire ça juste à cause d'un test. C'est-à-dire que par défaut, ça fonctionne. Et juste parce que je suis en train de tester, il faut que je fixe mon test, il faut que je hack, en fait, pour fixer mon test. C'est pas terrible. Une autre solution, RoboElectric. RoboElectric, beaucoup de monde connaît, mais juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une sorte de shadowing du code Android source. Donc, on a copié toutes les classes, on a modifié celles qui ne nous plaisaient pas trop, en plaçant les appels vers le hardware, par des stubs, etc. Juste pour faire en sorte que les tests tournent. L'avantage d'inconvénients, l'avantage, c'est qu'on a tout notre code, on n'a pas besoin de le changer, juste notre code à tester. Notre code à tester, il y a des choses à faire que je ne parlerai pas ici, mais voilà, des petites choses à faire pour que ça fonctionne. L'inconvénient, c'est pas exactement Android. Sur un texte qu'on utilise, on ne va pas s'en rendre compte, sur d'autres comportements plus poussés, c'est pas vraiment Android ce qu'on utilise. C'est une copie. Ensuite, les modifications qu'on doit faire dans les tests pour que ça fonctionne, ça ajoute un peu de délai. Ça ajoute un peu de délai, ça doit initialiser une machine Java, etc. Ça prend 3-4-5 secondes à s'initialiser. Après, c'est 4-5 secondes pour tous les tests. Si on a 5000 tests derrière et qu'ils tournent avec le robot électrique, c'est juste 4-5 secondes. Mais bon, quand mon test tourne en 0,5 secondes, quand je passe à plus de 3 secondes, c'est 6 fois plus lent. C'est quand même un peu chiant. On va partir sur un exemple un peu plus poussé. Un morpion. Le morpion, en fait, il a des... On va décrire un morpion avec ce que c'est que cette grille de 3 par 3. Je vais appeler ça un board. Ce board-là, qu'est-ce que je peux faire dessus ? Moi, je vais pouvoir jouer une case. Je vais jouer à la case du milieu, par exemple. Donc, je vais dire que tel joueur va jouer à la position 1-1, par exemple. Ce board, je vais aussi lui demander des choses. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il y a à la position 1-1. Combien il y a des coûts restants ? Quel est le vainqueur ? Des fonctions, le board va être spécifique, il va s'occuper juste de 9 par 9. Comment est-ce qu'on va tester ça ? En TDD. On va commencer... J'ai tant de test case, ce n'est pas obligatoire, ça permet juste de débiter des static import. On va commencer par initialiser notre sujet avec un setup. Donc, le setup, je fais juste un add before GENUIT 4. Sinon, le setup, ça permet aussi de compatibiliser GENUIT 3. Et ensuite, je peux faire tous mes tests dessus. A chaque fois que je vais relancer un test, je vais repasser dans mes tests setup. Donc, j'aurai une nouvelle instance de gameboard à chaque fois. Je vais commencer par tester et par setter le player. Donc, je vais dire, d'abord, on va vérifier que la case 0-0, elle est vide. Ensuite, je vais jouer la case 0-0 avec joueur 1 et je vais vérifier qu'elle est remplie. Super. Voilà, notre premier test. on lance, il ne va pas fonctionner et après, on va devoir le corriger. Ensuite, on pourra ajouter d'autres tests. On pourra ajouter le test, combien il y a de coups restants. Il y en a 9, je joue un coup, il en reste 8, je joue un coup, il en reste 7. Je fixe mes tests. Même chose pour quel est le vainqueur, je joue 1, 2, il ne reste plus qu'une case, il n'y a pas de vainqueur, ensuite, il y a un vainqueur. Très simplement, ça permet de tester tout notre gameboard. Et là, j'ai testé les trois fonctions principales de mon gameboard. Donc, si je regarde, il n'y a aucun passage dans mon code qui n'est pas testé. si on ajoute l'intelligence artificielle. Ce jeu-là, en fait, je n'ai pas créé pour le... Cet exemple, je n'ai pas créé pour Doricon, j'ai créé pour moi parce que je voulais m'améliorer en intelligence artificielle. Mais comme je ne suis pas doué, j'ai commencé par créer un truc parcours de graphes basique, vraiment... Voilà. Je voulais commencer par un truc simple. Le constructeur, je prends un gameboard, je prends un player. le player qui sera... qui jouera l'intelligence artificielle, joueur 2, par exemple. Et je lui dis, joue le coup suivant. Donc, lui, il va calculer en fonction du board quel coup il va pouvoir jouer, quel est le meilleur coup possible. Pour ça, on va pouvoir ajouter des tests de la même manière. Je commence par le setup. Donc, j'initialise... Je dis que l'intelligence artificielle, c'est le joueur 2 et j'initialise mon intelligence artificielle, mon gameboard. Ça permet aux tests de créer. Donc, je commence par un board vide. si je dessine, ça fait une board vide. Et je demande à l'intelligence artificielle de jouer le prochain coup. Prochain coup, de base, mon morpion, c'est au milieu. Le meilleur coup possible. Et donc, je teste juste est-ce que je suis bien au milieu. Ça permet de commencer à implémenter mon intelligence artificielle. ensuite, je pourrai augmenter de difficultés pour dire j'ai presque fini. Il ne me reste plus que deux coups à jouer. L'intelligence artificielle, c'est les ronds. C'est assez facile. C'est en bas. Je ne vous passe surtout pas à droite. Ce ne soit pas bête. Et du coup, je vais permettre de vérifier ça et de fixer mes tests. ça sert à tester mon intelligence artificielle mais surtout, ce qui est important, c'est pour pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que maintenant que j'ai mon truc de base d'intelligence artificielle, j'ai d'autres tests également pour vérifier les coûts un peu plus compliqués, je vais pouvoir l'améliorer. Et c'est là où c'est vraiment utile. C'est de dire la fonction de base avec le code dégueulasse qui permet juste de faire fonctionner, de remplir des cases. Maintenant, je peux l'améliorer pour qu'il soit meilleur, pour qu'il soit plus rapide. Et si le morpion, j'ai envie qu'il soit plus en 3x3 mais en 4x4, je peux également augmenter la taille sans casser la compatibilité avec le 3x3. Donc, grâce à ces tests, je vais juste pouvoir être plus sécure dans mon code. Plus sécure dans mon code et pouvoir ensuite continuer à travailler sans risquer de casser les fonctionnalités de base. Dans mon talk, je parlais d'Android UI. j'ai fait une grosse introduction sur le test unitaire. Mais il y a le problème sur la UI. La UI, le gros problème pour moi, c'est ce truc-là. L'activity. Ce qu'est l'activity, en fait, si on regarde un peu plus près, on va prendre un exemple. Un exemple, le meilleur exemple du monde parce que c'est l'application de référence. Vous ne voyez peut-être pas au fond, vous ne voyez peut-être pas même devant, en fait. C'est une activité. C'est une activité en fait qui fait plus mise en ligne. C'est la Google I.O. L'application de Google I.O. Qui fait très peu de choses. Elle fait la navigation, le login, l'authentification, l'action bar et plein d'autres choses. Ça fait penser à un truc, ce truc-là. Petit code object. Dans la salle, il y a des gens qui ont déjà lu mon code. Qui ont déjà lu mon code il y a quelques années et qui savent que... Moi aussi, je faisais ça. J'adorais les classes de 2000 lignes en activity. J'adorais ça. Et il faut changer. Il faut changer ça parce que quand on commence à tester, on se rend compte que 2000 lignes est une activity qui fait tout. C'est juste pas possible. C'est juste intestable. Aujourd'hui, on le voit... Je ne dis pas vous. Vous êtes des bons développeurs. Vous êtes ici. Mais si on regarde les codes de certaines personnes, c'est toujours comme ça. La preuve est Google I.O. Comment on peut faire différemment ? Ce que vous parlez là, c'est... Quel que moi, j'ai résolu ce problème-là. Ce n'est pas la vérité. Il y a des tonnes de gens qui parlent sur Internet de méthode MVP, de méthode MVVVC et compagnie. Comment est-ce que moi, j'ai séparé ce code activity pour qu'il soit plus facilement testable ? J'ai fait d'abord ce qu'on appelle un view proxy. View proxy, en fait, c'est une classe ou plusieurs classes qui vont s'occuper de toucher les vues. C'est tout ce qui va faire les fins de view by ID, écrire un text view, c'est-à-dire une image, regarder si l'image est bien s'étée, etc. Ce code-là, je veux qu'il soit sans business logic. Je ne veux pas qu'il connaisse que je clique sur ce bouton et que tu dois faire ça. C'est vraiment... C'est vide. J'ai reçu des instructions et je touche aux vues pour dire « Ah, tu m'as demandé de mettre du texte pour l'username ? » Ben tiens, je vais mettre fin de view by ID, username, set texte. C'est son rôle. On a également une autre classe qui est l'activité. On lance un appel réseau. On va mettre à jour telle chose. On va loguer par des analytics sur telle chose. Accéder aux chères préférences. Stocker des variables. Bref, tout ce qui touche à l'extérieur. Ce qu'on va... L'activité va appeler toutes les autres méthodes. Les singletons et compagnie. Moi, j'aime mettre tout ça dans un data provider. C'est lui qui va se charger d'accéder à toutes les données et restaurer les états. Tout ça est relié par un présenteur qui finalement fait le lien. Il va prendre des données que lui donne le data provider qui viennent de n'importe où. Il n'est pas au courant de ça. Et il va les transformer en instructions pour le view proxy. C'est lui qui va lui dire « Set metal user name. » Donc le but principal de ces trois gros blocs c'est vraiment de séparer les responsabilités. Que ce ne soit pas l'activité qui fasse tout. Le but secondaire c'est mieux tester. Mieux tester l'application. Ça va vite fait l'architecture telle que je l'ai fait. Donc on a nos data provider présenteurs view proxy. Ils sont tous reliés entre eux. Le data provider est relié au présenteur et le présentateur est relié au view proxy. Le data provider n'a pas connaissance de view proxy. S'il veut parler au view proxy il parle au présenteur. Le view proxy il va être retenu par la vue et il va retenir la vue. Puisque c'est le seul à pouvoir toucher les vues. Et la vue est retenue par activity. Ça c'est de base qu'on fait un set content de view c'est retenu. C'est pour vous. Si l'activité est détruite puisque je n'ai rien d'autre qui retient si jamais le data provider présenteur et view proxy n'ont pas de lien extérieur s'il n'y a pas d'autres références strong sur ces trois éléments ils vont être détruits en même temps. L'activité est relâchée par le système tout va être détruit tout va être release. En réalité j'ai également une autre référence présenteur d'activity en WIC. Ça c'est pas très important. Il y a une mode en ce moment que certains connaissent avec Pierre Ivrico qui a fait un petit outil Leak Canary ce code est Leak Canary Safe. Prenons notre exemple sur le morpion. On va regarder l'activité telle que si je voulais implémenter ce morpion où finalement je jouerai contre une intelligence artificielle. sans parler du board juste cliquer à tel endroit etc. On voit un peu mieux que tout à l'heure mais il y a beaucoup de choses il fait beaucoup de choses il mélange un peu tout en fait il fait tout au même endroit. Moi ce que je veux c'est séparer tout ça. Je veux que le présenteur quand je crée mon activité on va commencer par rafraîchir le board. Pour rafraîchir le board ce qu'on va faire c'est simplement on va demander au data provider de me donner le board. Ensuite je vais pouvoir faire pour chacune des cases demander au view proxy de me ceter de dire ici tu mets une case vide ici tu mets un rond ici tu mets une croix etc. Si quelqu'un clique sur une vue sur une case vide le view proxy va appeler on select box et ensuite c'est le présenteur qui va décider ce qu'il va faire. Le présenteur il sait que moi je ne sais pas comment jouer un coup on va donner ça au data provider lui il sait on va dire voilà lui il allait jouer x y le data provider va faire ce qu'il faut et va dire ah c'est bon j'ai fini tu peux rafraîchir et là on refait la même chose que tout à l'heure. Pour que ce soit plus simple pour qu'il y ait moins de connaissances entre le data provider le présenteur etc. pour qu'il y ait moins de communication je ne vais pas donner juste trois classes je vais passer par les interfaces. Pardon. l'interface je n'ai pas mis des numes je suis safe le présenteur comme on le disait tout à l'heure il y a juste deux méthodes refresh pour rafraîchir tout le board et quand je me fais sélectionner le data provider il y a juste un get et un play et la vue il y a juste cette telle vue à telle valeur data provider donc quand je vais initialiser en fait comme il a juste un lien vers le présenteur ce présenteur là excusez-moi c'est pas le test c'est le data provider donc le data provider il contient juste deux méthodes donc game board et play qui est il étend l'implément de l'interface que j'ai définie tout à l'heure qui contient juste ces deux méthodes et il sait comment jouer une fois que j'ai joué il demande à l'intelligence de jouer le second coup et il rafraîchit le board assez simple le présenteur il va être rappelé selon les résumes il va rafraîchir son board quand on va lui demander de sélectionner une boîte il va demander au data provider de jouer tel coup et il va rafraîchir le board en appelant cette box value donc ça c'est un peu plus long mais c'est dans le cas où c'est un petit etc il va juste appeler la vue au final c'est ça qui est important le vue proxy c'est le code vraiment qui touche aux vues donc c'est lui qui va faire les fans il va aller chercher dans tel groupe il va chercher telle vue etc pour ceter les valeurs alors pourquoi est-ce que j'ai voulu diviser en fait mon activité comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pour améliorer la visibilité dans mon code vraiment en séparant les choses mais aussi et surtout pour pouvoir tester ça tester si mon refresh quand j'appelle mon méthode refresh est-ce que ça appelle bien mes neuf cases pour les rafraîchir est-ce que quand je joue tel coup est-ce que ça appelle bien mon data provider quand j'initialise mon test comme le data provider est relié seulement au présenteur le présenteur je vais pouvoir le moquer le moquer je pense que tout le monde doit voir ce que ça fait on va prendre la classe on va créer une implémentation qui n'est pas la vraie implémentation mais on va pouvoir faire plein de choses dessus qu'on va voir juste après et donc à ce data provider je vais appeler le présenteur c'était le présenteur il dit voilà voilà ton interface à être implémentée par tel objet et ensuite je vais pouvoir tester pour le le présenteur c'est la même chose sauf que j'ai deux références deux références donc deux moques ma vue et mon data provider il n'y a rien d'autre à l'extérieur c'est à dire que quand je vais pouvoir tester il n'y a pas besoin de moquer autre chose ce qui va chercher les données c'est dans le data provider donc j'ai pas besoin de le moquer ce qui va toucher au but c'est le view proxy donc j'ai pas besoin de le toucher non plus il y a un présenteur qui est tessable très facilement pour la view proxy on va juste moquer le présenteur et on va moquer la vue principale la vue principale qui est l'android .ar .id .content et ensuite c'est là où les tests sont un peu plus compliqués un peu plus compliqués puisque on retouche au vue Android notre view proxy il va ceter des choses dans le text view il va ceter des choses dans l'image view et dans tous les autres objets donc il faudrait moquer chacun il faudrait une fois que j'ai cété un texte il faudrait vérifier que le texte est bien cété pour chacune des choses en fait tout ça c'est des choses d'Android et c'est déjà testé c'est déjà testé par l'équipe framework on a pas besoin de dire je sette un texte sur le text view est-ce que le texte a bien été cété ? non si je sette un texte sur le text view il est bien cété c'est plus notre problème ça nous ce qu'on va pouvoir faire du coup c'est remplacer tout ça par des moques par des moques on va juste vérifier est-ce qu'on a bien appelé la méthode settext si la méthode settext est bien appelée le reste fonctionne normalement ce qui appartient à notre code est testé si on va juste le test de view proxy ça va être long le test le en fait je vais faire pour chaque ligne je vais moquer chacune des vues donc toutes les vues vont être moquées et dire si tu demandes de telle ligne je vais te retourner un moque de telle ligne et si tu demandes de telle case dans la ligne la même chose donc c'est beaucoup de moques à faire mais une fois que j'appel après j'appelle mon mon view proxy j'appelle la méthode setboxvalue je vais pouvoir tester est-ce que les méthodes sont bien appelées avec un assert background color que j'ai écrit juste en dessous qui dit juste est-ce que dans la vue le set background color a bien été appelé je vais capturer l'argument qui a été appelé récupérer la valeur et vérifier que c'est bien celle que je m'attends parlons de code code bridge pourquoi c'est important c'est important parce que ça permet de mettre en évidence des parties du code qu'on aurait oublié de tester vérifier qu'une méthode qui est assez difficile elle n'est pas testée c'est bizarre il faut regarder pourquoi le code code bridge c'est aussi un pourcentage le code pourcentage il y a le 100% coverage c'est soit un mythe soit un rêve soit le but à atteindre pour moi c'est pas le but à atteindre c'est pas c'est inutile c'est inutile parce qu'on ne veut pas tester 100% de son code on voudrait pour montrer tiens j'ai tout testé j'ai tellement testé que cette name et get name c'était la même chose ça sert à rien tester des choses utiles tester vraiment le là où il y a un risque pas que la guérison là où il peut y avoir un risque pas tout 100% pour moi c'est pas quelque chose à atteindre ça permet juste de mettre en évidence quand on voit le pourcentage on voit les méthodes si mes managers sont pas testés à 100% je vais aller voir quel est manager qui est pas testé à 100% ça permet d'aller voir dedans et de dire tiens telle méthode elle est pas testée c'est pas normal mais des fois c'est normal si je teste Google Play Services est-ce que les Play Services sont présents dans mon téléphone la méthode là j'ai pas envie de la tester ça sert à rien j'appelle juste une méthode qui est Play Services qui de toute façon est intestable code coverage est assez facile à visualiser dans Android Studio au lieu de faire run all test on fait run all test with coverage pas besoin d'ajouter des plugins comme on avait besoin auparavant déjà coco et compagnie c'est de base c'est de base sur Android Studio sur Gradle j'ai encore pas réussi à faire tourner sans ajouter moi-même le plugin pour générer ce fichier de coverage qui pourra être affiché ensuite dans Jenkins ou autre intervention continue je vais passer rapidement sur une autre chose dans les tests qui sont assez compliqués à tester c'est un gluton c'est un gluton c'est compliqué puisque c'est vrai les patterns aujourd'hui il y a deux grands qui se distinguent il y a celui avec la public public static class qui contient une instance et quand je fais des cas d'instance je redemande cette instance ça fait du leasing leasing de la sensation mais ça ne c'est très difficile de se mettre à la place quand je fais 4 instances si je voulais retourner un mock à la place c'est très difficile et également la méthode avec les enum on a une instance je fais mymanager.instance.mymethod c'est très difficile de prendre sa place on pourra utiliser des choses comme Dagger et d'autres patterns qui permettent de remplacer pour moquer très facilement ces singletons et autres méthodes c'est pas que je ne suis pas un grand fan de Dagger mais je ne suis pas un très grand fan de Dagger quand je peux m'en passer je préfère m'en passer surtout sur les petites applications moi ce que j'ai envie à la place c'est de pouvoir quand je fais un get instance de pouvoir retourner une instance de mymanager de préférence le singleton quand je suis en code normal mais si je suis en test j'aimerais bien pouvoir retourner autre chose et du coup quand je fais mymanager.getinstance.mymethod si je veux retourner un mock à la place on va commencer par créer ce mock là et son objet singleton qui est juste une classe que j'ai écrite qui me sert qui est disponible sur Github je fais cette instance en disant à chaque fois qu'on me demande une instance de mymanager donne le mock à la place et du coup le data provider qui est aussi quelque chose de difficile à tester si on n'a pas ce genre de choses si on n'arrive pas à moquer nos cingletons on va pouvoir être moqué c'est-à-dire que dès que je vais appeler cette méthode-là je vais pouvoir vérifier que mon mock a bien été appelé sur cette méthode-là voilà juste pour finir le presentation pattern que j'utilise là je l'ai mis également sur Github si des gens veulent regarder comment ça fonctionne sans m'inspirer peu importe l'exemple également disponible sur Github le pattern cingleton et juste parler de l'icanary je mets en référence et le pattern a été co-écrit avec Marc Hollory qui était mon ancien collègue dans une ancienne entreprise merci à vous question des questions bonjour dans la première partie de la présentation tu parles d'un côté de robot électrique et puis d'une ancienne façon de faire voilà a priori aujourd'hui même s'il y a des gros points rouges et tu dis qu'il y a quand même des gros défauts à robot électrique ça semble quand même être la solution la plus pertinente ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver pour moi c'est la solution la plus pertinente robot électrique sur des remplacements si je veux remplacer l'intern si je veux remplacer des choses comme ça pour moi c'est la solution la plus pertinente ce que je veux pas c'est il y a des gens qui font l'utilisation de robot électrique où finalement ils remplacent tout par robot électrique et en arrivant à tester un comportement qui est un peu éloigné finalement de l'android de base il faut utiliser le robot électrique mais le limiter vraiment des choses assez simples les intents les logs les text utils des choses simples mais sinon j'utilise le robot électrique j'utilise énormément dans mes tests et pour utiliser un comportement android j'ai pas trouvé d'autre solution merci pas de questions merci à vous merci applaudissements merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous